Cher Luc, il va falloir se mettre d'accord sur les prévisions météo de tournée. Je t'explique, moi avec ma femme, ça ne va pas, à chaque fois on s'engueule, elle me dit arrête d'écouter la météo, c'est toujours un tournée, c'est n'importe quoi. Je suis, ma chérie, alors elle m'explique, elle me dit, ben voilà, tu as commencé à l'hiver. C'est vrai que j'avais préparé mon traîneau, mes skis, tout ça, j'avais tout bien préparé, puis ma femme m'a dit, mais pourquoi tu prépares ça ? Écoute, Luc Treneman a annoncé 10 cm de neige sur tournée cet hiver, c'est vrai que voilà, avec les enfants, j'ai préparé le traîneau, les skis, et on va au Mont-Saint-Aubert. Bon, évidemment, il tombait 3 mm 10 minutes. Bon, je l'ai pu te remettre en place. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, une erreur, ça arrive, voilà. À d'autres. Ensuite, une fois, ma femme a dit, il serait temps de tondre la pelouse, Grégory. Ma chérie, oh putain, je reviens, excusez-moi. Ma chérie, excuse-moi, Luc Treneman a annoncé de la pluie, ça arrive que je ne tondrai pas la pelouse. Là, là. Comment ça, il fait beau ? Oui, 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 pour l'instant, il fait beau, le ciel est bleu, il n'y a pas de nuages, mais j'écoute toujours Luc, et quand Luc dit un truc, moi j'écoute. C'est vrai que la pelouse... Quoi ? Ah. Bon. Ça arrive que j'ai dû aller faire la pelouse, il n'a pas pleu, il a fait du soleil, je me suis pris un coup de soleil dans le dos, sur le front, et alors, bon, on nez, je ne te dis pas, on a allié un lit de clown. Je n'avais pas prévu la crème solaire. Luc ne l'avait pas dit. C'était des exemples comme ça. Ensuite, ah oui, j'avais oublié celle-là. Ma femme me dit, mais Grégory, qu'est-ce que tu fais en maillot de bain ? Écoute, ma chérie, j'ai préparé le parasol dehors, le transat, un petit cocktail, et je m'en vais faire bronzette. Elle me dit, mais tu es complètement malade. Ben, je sais pourquoi. Luc Tréleman a dit, aujourd'hui, une soirée estivale. Ouais. Oui, il y a des soirées, c'est un peu bizarre, j'aurais écrit une journée, mais, soirée estivale. Hein ? Ce soir, il allait à un festival. Ah, on est en janvier. C'est vrai que je me disais qu'il y a un petit peu pour une journée estivale. Enfin, une soirée. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est des petites histoires comme ça. Alors, ici, le comble, c'est les orages. Alors, moi, qui adore faire des vidéos dans l'eau, en train de sauver les gens, en train de balayer les raclettes, enfin, balayer l'eau avec la raclette, ouais, je balais avec une raclette. Parce que, pour l'eau, c'est plus facile. Et déboucher les égouts, aller avec les ouvriers communaux, mettre, coucou, t'es-moi le sauveur de tournée. Ouais, je sais, c'est parfois un peu ridicule, mais bon, le ridicule ne tue pas. Bon. C'est vrai que j'ai passé 5 heures dehors à attendre la pluie avec ma raclette et mon parka. Les passants commençaient bien à sauter de ma gueule. Mais ils disaient, ma chérie, le ridicule ne tue pas. Quand il y aura un mètre d'eau, comme annoncé, je serai le sauveur. Oui, j'attends toujours. Bon. C'est vrai que j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, d'écouter Luc à demi-mot. Ou alors, Luc, excuse-moi, mais pour tourner, si tu peux être un peu plus précis, parce que nous, on ne peut plus, nous, on ne sait plus sur quel pied danser, alors je compte sur toi pour faire un effort. Allez, bonne journée. Ensoleillé, évidemment. Tu peux être mal. Aidee. expectant.